Oui, merci M. le Président. Merci également, honorable assesseur. M. le Président, le ministère public reprend la parole pour répliquer par rapport à des points précis. M. le Président, ces points n'intéressent que le droit, puisque nous n'allons pas nous mettre à reprendre à tout ce qui a été dit ici sur la personne qui compose le ministère public. M. le Président, il a été dit à la Défense que les jurisprudences qui ont été développées par le ministère public, que ce sont les jurisprudences, M. le Président, qui sont inopportunes. Et, M. le Président, je voudrais rappeler que la jurisprudence, M. le Président, dans son sens exact, c'est les manières par lesquelles les jurisprudences ont eu à régler les affaires. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans ce cas d'espèce, M. le Président, les jurisprudences que nous avons invoquées, c'est des jurisprudences qui résultent de l'examen des affaires qui ont été pendant les jurisprudences internationales. Et lorsqu'on vous dit également, M. le Président, que les jurisprudences que nous avons invoquées, c'est des jurisprudences qui ne règlent pas la question de requalification, je voudrais rappeler que ce n'est pas les jurisprudences qui règlent la question de requalification que nous avons invoquées, mais c'est des jurisprudences, M. le Président, qui règlent les infractions qui sont soumises devant les juridictions internationales. Et le crime contre l'humanité, M. le Président, est une infraction qui a été soumise devant ces juridictions internationales. Et ces juridictions internationales ont rendu des décisions, M. le Président. Et également, il faudrait que la défense comprenne que la question de la jurisprudence, M. le Président, que nous avons invoquée, ou les jurisprudences que nous avons invoquées, c'est pour vous dire, vous dire à votre tribunal, que le règlement des crimes, le jugement des crimes, ce n'est pas un jugement inédit. Ça a été fait ailleurs. Et c'est pourquoi nous avons cité ces jurisprudences, M. le Président. Également, au niveau de la défense, ils ont parlé de l'inégalité des peines. D'inégalité des peines pour dire qu'il y a un traitement de faveur. Puisqu'il y a des accusés dont les peines ont été requises, qui ne sont pas les mêmes peines que les autres accusés, M. le Président. Et hier, M. le Président, je ne vais pas trop retarder sur la question, puisque M. le Président l'a clairement débattu hier, et il a invoqué même la disposition, les dispositions de l'article 92 du Code pénal, M. le Président, qui parle de l'individualisation de la peine. Et M. le Président, à la lecture de ces dispositions pertinentes du Code pénal, l'article 92, et l'individualisation se base sur deux critères fondamentaux. Le premier critère, c'est les circonstances qui entourent l'infraction dans sa commission. Deuxièmement, il y a la personnalité de son auteur. M. le Président, ce sont les critères qui rentrent dans l'individualisation de la peine, sans pour autant des impératifs de temps. Je ne vais pas relire cette disposition, mais ce qu'il faut retenir, dans le cadre de l'individualisation de la peine, ce sont les circonstances de l'infraction dans sa commission, et également la personnalité de l'accusé. Et c'est sur la base de ces critères, nous avons requis, conformément aux faits poursuivis à l'encontre de ces accusés, et nous savons que votre tribunal aussi a le pouvoir de le faire. M. le Président, autre point, c'est par rapport au crime contre l'humanité. Il a été dit de l'autre côté, M. le Président, que les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis qu'en temps de guerre. Ce qui laisse croire qu'en seulement en temps de guerre, on peut commettre les crimes contre l'humanité. Ce qui est, M. le Président, contraire, selon les éléments constitutifs du crime contre l'humanité, puisque dans la réunion des circonstances ou des éléments constituant le crime contre l'humanité, il est clairement dit qu'il faut une attaque systématique et généralisée. Il faut également que cette attaque soit dirigée contre une population civile. Dès lors que ces conditions sont réunies, M. le Président, qu'elles soient en temps de paix. Que nous soyons en temps de paix ou en temps de guerre, lorsque ces éléments sont réunis, on rentre également clairement dans la qualification de crime contre l'humanité. Donc, cela voudrait dire, M. le Président, que les infractions commises au stade du 28 septembre 2009, M. le Président, c'est une attaque qui était systématique et généralisée. Et cette attaque, M. le Président, c'était contre une population civile. Et il faut retenir que cette attaque, c'est en temps de paix. Nous n'étons pas en temps de guerre. Je vous remercie.